Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. La BCC et la SFI ensemble pour le financement des PME. Sur l'autoroute du Nord, il faut faire attention quand on conduit. Et pour la Tabaski 2023, nous avons fait le tour des petits métiers qui rapportent. La BCC a signé un partenariat avec la Société financière internationale le vendredi 23 juin à Abidjan. La cérémonie de signature s'est faite en présence d'Olivier Buya, directeur régional de la SFI pour l'Afrique, et Ahmed Sissé, président du conseil d'administration de la BCC. Ce partenariat qui porte sur trois conventions vise à mettre en place un dispositif de partage de risque, soutenu par un financement de 30 millions de dollars américains. Ce dispositif permettra d'accroître et de faciliter l'accès des PME ivoiriennes au financement, particulièrement celle du secteur médical, ainsi que celle dirigée par des femmes. Cet accompagnement s'inscrit à la droite ligne de votre mission, celle de promouvoir des investissements fiables du secteur privé, en vue de contribuer à la réduction de la pauvreté, la création d'un pouvoir de décent et l'amélioration des conditions de vie et de la population. Notre banque accorde une attention particulière à l'appui au PME, comme l'atteste son plan stratégique qui prévoit un apportement du volume des crédits à leur profit, à travers le développement d'une approche en prenant en compte la chaîne de valeur. Une meilleure utilisation des mécanismes innovants des garanties contribuera certainement à améliorer cet appui. Nous sommes d'autant plus heureux de pouvoir signer cette facilité. que le groupe, la BCC, elle-même, vient de changer, d'évoluer avec un niveau actionnarien. Et je crois que les orientations que vous vous êtes données, en termes de placer la banque comme une institution de référence, un financement du secteur privé en rapport au pays, avec les investissements du pays. Présente en Côte d'Ivoire depuis 1962, la BCC est une banque commerciale offrant des services financiers aux entreprises, aux institutions et aux particuliers. 5 000 jeunes seront formés au métier des sports dans le cadre du programme jeunesse du gouvernement. Ce projet naît de la collaboration entre le ministère des Sports, le ministère de l'enseignement technique et le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Le ministère a proposé deux programmes que sont l'Académie des talents et l'École de la deuxième chance. L'Académie des talents a pour finalité la recherche de la performance et de l'efficacité interne et exergue de l'écosystème de formation professionnelle et technique initiale. L'École de la deuxième chance, quant à elle, consiste au déploiement de formations qualifiantes de masse et de côte durée pour résorber l'important stock de près de 6 millions de jeunes en quête de qualification et d'accompagnement dans un projet d'insertion décembre et durable. Dans la vie des hommes et sous nos cieux, il y a un temps pour tout. Il y a souvent le temps des discours, de la parole, mais très souvent, il y a très peu de temps pour l'action. Or, cette année, le verbe s'est fait action. Le président de la République, le président Alassane Ouattara, a annoncé une année de la jeunesse et voilà que le verbe est devenu une action comme l'a été. Être âgé de 18 à 40 ans, être sans qualification dans le domaine, être en bon état physique et mental sont, entre autres, les critères à remplir pour participer à ce programme. Ces jeunes recrues pourraient contribuer au bon déroulement de la canne en Côte d'Ivoire. Le lancement de ce programme, notamment les 5 000 jeunes, rentre dans une vraie dynamique cohérente, donc de passage à l'échelle dans la mise en œuvre du programme de jeunes de gouvernement et je voudrais saluer l'ensemble et féliciter l'ensemble de nos collaborateurs qui ont travaillé jour et nuit pour rendre effectif le programme de ce jour. Je voudrais rappeler aussi que dans les prochains jours, avec votre concours et celui de la POUCA, c'est 30 000 autres jeunes qui seront recrutés pour accompagner la Côte d'Ivoire dans l'orientation de la canne. Donc, chers jeunes, je vous prépisez une nouvelle réalité. Ce programme vise principalement à accompagner les jeunes dans leur cheminement afin qu'ils disposent de tous les moyens permettant leur intégration dans la société et leur pleine participation au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. La célébration de la fête de la tabaski rime avec commerce de bétail, mais autour de cet univers que tout le monde connaît, il existe aussi de petits métiers qui rapportent également. Je suis enseignante de formation, je suis à Pauvre ce matin pour aider ma grande-sœur qui vend les couteaux à l'abattoir précisément. Donc, je me promène actuellement ici à la Gabale. Chaque année, à la même période, je viens l'aider. Parce que c'est leur période de mâcher. Quand l'année passe, il faut attendre encore l'année prochaine. Les autres fois, ça marche, mais c'est la période où il y a beaucoup d'engouement. En cette période, les vendeurs voient leurs clients se multiplier, sauf que ces derniers ne sont pas satisfaits des prix que les commerçants leur proposent. C'est le cas de Wodraogo Issyaka. En Côte d'Ivoire, la fête de la tabaski est prévue pour le 28 juin 2023. Une série d'accidents, dont des cas graves, ont été enregistrés le dimanche 25 juin sur l'autoroute du Nord. Les images ont été prises par des usagers de la route, invitant les automobilistes à réduire leur vitesse aux environs de Toumoudi. Selon les témoins, des coques d'anacarde contenant du CNSL une substance très agressive se sont retrouvées par mégarde sur la chaussée, la rendant glissante. Au lendemain de l'incident, les pompiers se sont rendus sur les lieux pour nettoyer la chaussée. Objectif, limiter au maximum les sorties de route. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur cette info. Sous-titrage ST' 501